Au tout début étaient les fleuves, le Mekong, le thon, les sapes, le bassac, le Mekong inférieur. Leur cru grossit de la fonte des lointains glaciers de l'Himalaya et du retour régulier des moussons alimente le va-et-vient d'une vaste mer intérieure qui nourrit la prolifération des poissons avec la richesse des alluvions et permet des pêches miraculeuses lorsque les eaux se retirent. Le cœur du Cambodge bat depuis les origines au rythme de ce perpétuel mouvement des eaux assurant la subsistance des hommes. Mais cette profusion attire aussi les convoitises. Pêcheurs vietnamiens et marchands chinois ont aussi suivi le cours des fleuves et la coexistence des Khmers et de leurs voisins a connu au long des siècles paisibles ententes ou affrontements sévères selon que le pouvoir central était affermi ou fragile. Tragique destin dont Norodom Sianouk a rassemblé les sons durant son exil en Corée du Nord raconte pour partie cette histoire. Chou danso. Chou. 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 Ce n'est pasONG ? T'46. Hostifa ne περι Hhou, si. Sous-titrage ST' 501 Un grand lac achève de dégorger ces eaux. Tout un réseau de canaux et de digues leur permet alors d'irriguer les rizières, où s'est déposé le limon charrié par les crues. La plupart sont de petits propriétaires qui améliorent leur ordinaire du produit des palmiers à sucre qui délimitent les lopins de chacun. Durant des siècles, les villages vécurent ainsi paisiblement et sans famine, pratiquant l'entraide et une résignation souriante que l'on croyait douce et éternelle. Puis la guerre, les Khmers rouges ont voulu détruire la société paysanne traditionnelle, arracher les palmiers à sucre, parsemer les rizières et les chemins de multitudes de mines qui font planer sur les survivants une menace omniprésente. Et pourtant, cette terre bien arrosée et fertile pourrait suffire à nourrir et au-delà tout le peuple du Cambodge. Cependant, les interminables années du malheur n'ont pu déraciner les habitudes et les coutumes de la civilisation paysanne d'autrefois. Les récoltes, les fêtes, les mariages, résonnent à nouveau des danses rustiques et des plaisanteries truculentes du temps de la paix et de l'abondance. ... ... Sous-titrage ST' 501 Chaque année, la fête des eaux ordonnée par le roi célèbre la période où le temps de l'Essap change de cours après avoir débordé sur la plaine et se vide comme un réservoir vers le Mekong et vers la mer. Ce mouvement des eaux qui promet la prospérité des mois futurs est naturellement perçu comme un événement sacré, où se confondent l'hommage rendu au roi et les réjouissances populaires. Au temps du protectorat français, les autorités de la République entouraient d'une pressante attention le jeune Norodome Cyanouk à cette occasion de communion patriotique. Tels de lourds brochets, maladroits et fascinés par l'aimable et séduisante anguille qui anticipait déjà sur eux les fluctuations de l'histoire. Mais l'eau n'apporte pas seulement l'abondance, elle imprègne de sensualité et de plaisir, les amusements où plonge une jeunesse dénuée de nos maussades culpabilités occidentales. L'esthétisme, ça ne nuit pas, le romanesque, ça ne nuit pas. Le romantisme, ça ne nuit pas. Donc je fais de l'esthétisme du romanesque aussi, je l'avoue. Petit peuple innocent qui se crut si longtemps béni de ses dieux qui lui donnèrent l'eau et la terre à profusion, les Khmer leur ont toujours témoigné révérend ses gratitudes. Le bouddhisme en sa profonde tolérance accueillant les vestiges de religions anciennes est inscrit au plus profond de la civilisation Khmer. Il a longtemps maîtrisé les pulsions de violence et de désespoir que pouvaient faire surgir les ambitions de voisins trop avides ou les querelles entre puissants oublieux de leurs devoirs. Et le spectacle des bons aux crânes rasés, parcourant les campagnes en robe safran d'une modeste pagode à l'autre, offrait ainsi la certitude protectrice d'un monde harmonieusement ordonné par le respect dû à ceux qui prient et qui méditent. Le bouddhisme en ce moment Le bouddhisme en ce moment Le bouddhisme en ce moment A travers le cinéma, mon père a la possibilité d'expliquer l'histoire du Cambodge, la culture du peuple Khmer et les problèmes que le Cambodge rencontre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. À un moment, il s'est retrouvé devant la caméra et après, derrière la caméra, en visionnant les prises de vue. Non, non, il était vraiment dans son élément. Il était très content. D'après lui, c'est aussi une façon de servir le peuple. Il y a douze cents ans, les Khmer, solidement rassemblés par une culture et une histoire déjà très anciennes, et maîtres d'un immense empire qui s'étendait des portes de la Chine jusqu'à celle de l'Inde, se sont lancés dans la construction d'une capitale fabuleuse, dont les temples devaient honorer la mémoire des rois autant que les travaux et les arts du petit peuple. Encore. La gloire que célébraient ces édifices entourées d'une ville dont la richesse stupéfia les voyageurs dura près de cinq siècles. Elle habite encore l'âme de tous les Cambodgiens, et y revêt une valeur mystique intimement mêlée de philosophie bouddhiste. Et durant tout le temps où se perdirent ensuite les chemins d'Encore, tandis que s'évanouissaient ces habitants et que leurs maisons de bois tombaient en poussière, seules les bonzes revenaient vers les canaux, les bassins et les temples en pierre, laissés à l'abandon de l'histoire et de la jungle. De petits elfes aux attaches délicatement assouplies au long d'interminables heures de travail n'ont pas cessé non plus de danser la splendeur de la civilisation d'autrefois. Les précieuses chorégraphies du ballet royal Khmer ont ainsi raconté les légendes héritées d'un passé peuplé de princes, d'esprits, d'animaux aux passions très humaines. Appartenir aux cordes-ballets fut longtemps un honneur qui rejaillissait sur les familles, mais que les jeunes enfants choisis payaient au prix d'un dur effort. Les Khmer rouges en ont pris prétexte pour tuer les professeurs et disperser le souvenir de leur enseignement. Cependant, la princesse Boppa Devi, fille aînée du roi Sianouk et étoile incontestée du ballet, dont elle a longtemps incarné la grâce devant la caméra de son père, avait gardé toute la mémoire des gestes qu'une infime poignée de survivants n'osait plus transmettre. La danse Khmer, ça a existé depuis longtemps, depuis même avant encore. C'est comme notre tradition à nous, Khmer, que chaque, nous sommes royaumes, et le roi a le devoir de prendre soin, de s'occuper du ballet royal. Mon père demandait toujours les conseils de ma sœur en ce qui concerne la chorégraphie et les mouvements des danses classiques mères. Bien sûr, pour les plans, pour les prises de vue, c'est mon père qui dirige et qui choisit. Mais en ce qui concerne l'efficacité et l'importance des mouvements qu'on doit apercevoir, c'est toujours ma sœur qui conseille à son père. Trésor vivant de l'arc-mer, le ballet royal n'était pas ce temple de la réaction que les Khmer rouges dénoncèrent dans le sang, mais au contraire le refuge d'expressions ancestrales, comme l'attestent les figures consignées par la princesse et filmées par son père. Du temps de sa puissance, encore vit se succéder bien des règnes, mais c'est celui du grand Jaya Varman VII, dont l'ineffable sourire est sculpté sur des statues partout reproduites, qui sert de modèle au roi du Cambodge, par sa bienveillance et son dévouement à l'égard du peuple Khmer. C'est parti ! C'est surtout le peuple khmer qui est mis en valeur dans ce film. Le petit prince, le rôle du petit prince est une image que mon père aimerait bien présenter. La monarchie ne peut exister seulement à une condition qu'elle sert le peuple, qu'elle est au service de son peuple. Ce n'est certes pas un hasard si Norodom Sianuk a choisi son propre fils encore enfant, le prince Siamoni, pour incarner à encore même l'idéal royal intemporel auquel il aspirait lui-même, dans un conte délicieusement poétique filmé à une période qui allait le devenir de moins en moins. Et c'est à encore toujours qu'il choisit de mettre en scène son épouse Monique, parce qu'il n'y avait pas de plus belles scènes, afin d'exprimer avec sa caméra l'amour qu'il lui portait et la reconnaissance qu'il lui vouait pour son appui de chaque instant. Je n'ai pas de plus. C'est parti. Elle n'a pas voulu au début. Elle a longtemps refusé de jouer dans les films de mon père. Elle s'occupait de la Croix-Rouge, elle s'occupait de beaucoup de choses, des affaires humanitaires. Pour jouer, c'était très difficile de la convaincre. Elle a posé tout de suite des conditions au début qu'elle tournera seulement avec lui. Elle a fait surtout pour mon père, surtout pour mon père, pour lui faire plaisir. Je pense que c'est surtout par amour qu'elle a accepté de jouer. Oui, ils étaient encore alors si jeunes l'un et l'autre. Bravant sans malice les critiques qui leur reprochaient de confondre leur amour, celui de leur pays et celui du cinéma. Quand j'étais jeune, je voulais être claque Gable, je voulais être Robert Montgomery, etc. On dit que ma femme est très douée, mais moi, en tant qu'acteur, je ne suis pas douée. En entraînant celle qui est aujourd'hui la reine Monique, parmi les statues monumentales d'Ankor, Neurodom Sianouk transmettait aussi un message dont leurs ennemis ne tarderaient pas à leur tenir grief, après l'avoir amèrement compris. Nous sommes l'un et l'autre décidés à protéger l'héritage Khmer contre ceux qui voudraient la vilire. C'est ce qu'il y a de l'un et l'un et l'un et l'un et l'un. C'est ce qu'il y a de l'un, c'est ce qu'il y a de l'un. C'est ce qu'il y a de l'un. C'est ce qu'il y a de l'autre. C'est ce qu'il y a de l'un. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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